En cette vidéo, je te présente trois avantages majeurs qui viennent avec l'immigration de la femme au Canada. Le premier avantage, c'est ce que j'appelle sa dignité. On va être réaliste pour reconnaître qu'au-delà de l'argent, au-delà de ce qu'on peut gagner, il y a d'abord la dignité qui est chère à l'humain. Alors, c'est la première chose que la femme gagne. On sait très bien qu'en Afrique, la femme a beau être intelligente, a beau être brillante, elle a vraiment de la misère à pouvoir se frayer déjà un chemin dans un milieu professionnel. Parce qu'il y a du harcèlement, parce qu'il y a du conditionnement, même déjà pour décrocher cet emploi, elle n'est pas vue comme la professionnelle, comme celle qui apporte une valeur ajoutée à l'entreprise, mais elle est davantage vue sous le prisme de ses atouts physiques, etc. Donc, la femme est dévalorisée de ce point de vue-là. Mais, beaucoup plus avant, lorsqu'il y a un choix à faire dans les familles, le choix est souvent très vite fait de miser sur le garçon à la place de la fille. Donc, la fille, elle est vue comme celle qui est vouée au mariage, qui est réduite au mariage, qui ne peut entrevoir un avenir seulement qu'à côté d'un homme. Donc, il y a ça. Le Canada rompt avec cette façon de voir-là et apporte une certaine dignité à la femme qu'on ne peut pas nier. Il faut dire aussi que cette dignité-là, qui est apportée grâce à la loi, le législateur ici, fort de l'histoire qu'a connue le peuple du Canada, particulièrement au Québec, la femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire. Donc, la femme subissait des violences, des abus et ça restait impunie. Elle n'avait même pas le droit d'exprimer, de pouvoir se plaindre. Donc, ça, ça change et on est désormais dans une société où la femme est de plus en plus digne. La femme est reconnue dans ses droits. Et il y a une incidence avec le deuxième grand avantage majeur. Mais le deuxième grand avantage, ça va être le fait de l'égalité des chances. Le fait que la femme est vue selon sa juste valeur. Ici, il n'y a pas de restrictions en matière d'emploi. La femme peut aspirer à l'emploi qu'elle veut. Elle peut aller dans le domaine qu'elle veut. Les domaines, lui, sont ouverts au même titre que l'homme. Donc, la femme choisit son métier et bénéficie des mêmes avantages et du même salaire. Pour être complet sur la question, il faut dire que le rattrapage salarial, l'équité salariale, quand même, n'est pas une réalité complète encore au Québec et au Canada en général. Mais on va dire que ça reste très marginal. Les professions ou les avantages vont parfois différer selon qu'on est un homme ou une femme. Mais ça va être davantage pour des raisons indirectes, mais pas directement liées à la condition de femme. Donc, il y a cette juste valeur. Si tu as une certaine capacité, une certaine compétence, qu'elle soit une compétence liée à un gros diplôme ou liée à un domaine qui n'exige pas beaucoup de diplômes, tu peux te frayer un chemin, tu vas être reconnu selon ta juste valeur. Le troisième grand point, ça va être le fait de ne plus subir la pression sociale. On sait très bien qu'en Afrique, lorsque la femme atteint un certain âge, on a un regard plutôt péjoratif. On ne la considère pas selon ce qu'elle est et selon ce qu'elle vit. On a tendance à l'étiqueter comme quelqu'un qui a été incapable d'être dans un foyer. On a tendance à l'étiqueter pour celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir un enfant, comme celles qui certainement vit un karma du fait de plusieurs avortements. On avance à des choses qui sont inexactes et qui tendent à tout simplement cristalliser la femme dans un état de dépression et de dévalorisation. Ici, au contraire, tu as une société où on accepte la différence. Ceci étant, la réalité, c'est que malheureusement, il y a une catégorie. Et là, je te reviendrai avec une autre vidéo sur la femme pour te présenter trois grandes catégories de femmes qu'on rencontre au Canada. Mais en attendant, il y a malheureusement beaucoup d'autres femmes qui viennent au Canada et reportent le schéma, viennent avec le schéma culturel, remettent sur elles cette pression sociale qui veulent qu'elles soient toujours à la merci de la belle famille ou autre chose parce que la notion du candidat a encore beaucoup d'importance, cause encore beaucoup de plaisanteur chez cette femme-là. Mais de manière générale, contrairement à l'étiquette qu'on donne à la femme, c'est une société qui enfin permet à la femme de pouvoir se prendre en main, permet à la femme de pouvoir avoir des projets nobles. Et Dieu seul sait que quand la femme est vraiment décidée à atteindre des objectifs, il n'y a pas meilleur que ça. L'avenir de l'Afrique, ça va se négocier avec la détermination, avec l'engagement de la femme parce qu'il y a beaucoup de ressources à aller chercher de ce côté-là. On sait très bien, en grande majorité, combien c'est bénéfique pour les familles lorsque la femme se trouve dans la position de pouvoir gagner plus d'argent, se trouve dans la position d'avoir plus d'opportunités dont, en général, ça va profiter à la famille. Donc, c'est très important que je te dise, toi qui as une soeur, toi qui as une épouse, toi qui es dans un environnement féminin, de savoir que c'est l'occasion de pouvoir, si tu penses que ta soeur, ton épouse, voilà, a tous les atouts. Et quand je parle d'atouts, je ne parle pas nécessairement d'atouts intellectuels parce que ce n'est pas vrai qu'ici, on s'en sort seulement lorsqu'on a des diplômes. Donc, regarde ça et vois dans quelle mesure tu peux faire profiter ton entourage. Ou si toi-même, tu es la femme qui m'écoute, le Canada a les portes ouvertes si tu sais que tu as un talent à revendre. Pour terminer, il faut que ce soit très clair. Il y a un cliché qui, parfois, colle beaucoup plus avec l'Europe, mais qui, vraiment, est complètement loin de la réalité. Ici, tu ne peux pas t'effrayer un chemin parce que tu es joli, parce que tu es belle, parce que tu as des atouts physiques. La société est tellement réglée, policée, pour que ça reste très marginal. Il n'y a pas de gens qui vont vraiment s'en sortir dans ce registre-là. Le législateur, d'ailleurs, suit la notion d'arnaque amoureuse, est également assez stricte. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a plu. Si c'est le cas, like. Mon nom est Valéry Jules Camden, j'enseigne au Québec. Je t'accompagne, si tu veux, dans les procédures d'immigration. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot !